Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 81ème épisode qui fait directement suite au 58ème, mais ouais parce que j'avais un trou, il me manquait le 58ème épisode on était parti en exploration pour chasser du trésor, j'ai réussi à aller entre les deux blocs ça n'a pas été de tour pot, je suis tombé 2-3 fois et je me suis bien fait mal c'est pour ça que je viens de me reprendre un petit remède, histoire de me soigner alors je suis venu ici, mais il n'y a rien du tout, et par contre en inspectant un peu plus je vais essayer de glisser, sans trop me faire mal alors on voit qu'il y a encore du marshal qui jonche le sol d'ailleurs j'ai récupéré un urubu aussi, qui était clamsé par terre et en prospectant et en regardant aux alentours donc on voit bien qu'il y a ce bloc là qu'on voit sur la map et on voit qu'il y a 3 petites montagnes derrière donc à mon avis c'est bien un plan qu'on voit d'ici et regardez quand on vient là d'ailleurs on a le bloc, par contre là je suis un peu en bas donc on ne voit qu'une seule montagne mais il y a un corps il y a un corps ici, ça se trouve il y a un type qui s'est buté en tombant de là tout simplement, juste au-dessus donc il faudrait que j'aille voir juste au-dessus ce qui se trame sachant qu'il y a toujours le campement mais il y a aussi du marshal qui est en train de se pointer et j'ai que mes 2 guns sur moi donc ça va être un peu compliqué et j'y vais partir de là et puis on va revenir après à moins que je les attende et que mon cheval se pointe assez rapidement pour que je puisse utiliser mon snipe je vais essayer de me percher en haut histoire qu'on ne perde pas de temps ça serait bien que le dada se pointe assez vite comme ça je pourrais avoir une bonne ligne de mire en haut ils vont se pointer de là-haut le cheval, dépêche-toi Blanche-Neige on voit l'Urubu qui est posé sur le côté petite salle s'il te plaît le snipe merci bien moi je vais me cacher ici et on va essayer de les surplomber pour les plomber justement le cheval bouge plus s'il te plaît je ne sais pas s'ils vont descendre par là ou si on va aller voir sur le plateau d'en face peut-être par là j'ai vu du dada ah là tu vas certainement pas partir toi mon coco comment il se fait dentiner par son cheval il vient de tomber ok j'essaierai d'aller les fouiller après on va reprendre notre petite main donc déjà là il y a un chemin et là il y a le campement et si on vient là et qu'on fait attention bien sûr on serait par ici par en dessous je vais essayer de descendre par là ça ira peut-être plus vite on va éviter de se faire trop mal normalement juste en dessous là dans la caillasse on voit le corps je ne sais pas si avec mon snipe je vais pouvoir zoomer je vais éviter de tomber mais il est là donc ça voudrait dire qu'il y aura un truc planqué dans le coin mais je vous avoue que pour le moment je n'ai pas trouvé donc j'ai réussi à venir jusque là après je ne sais pas si je pourrais sauter ici mais je ne tiens pas à glisser ou à tomber sachant que je me suis aussi perché sur les autres blocs en face donc vu qu'il est tombé ici à mon avis ça se trouve qu'il a peut-être essayé de remonter il a glissé et il s'est fracasse la tronche en bas donc je ne sais pas il y a un petit renfoncement mais je n'ai pas l'impression qu'il est à sifouiller putain je n'ai pas intérêt à tomber ah d'accord c'est carrément caché au dessus c'est quoi c'est une nouvelle map trésor de la bande de Jack Hall carte de la bande F1 le trésor de la bande de Jack Hall la première carte indique une falaise escarpée du côté de Caliban Seat où vous trouverez la deuxième carte et avec elle le reste des indices menant au trésor ok 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 les jeunes donc c'est une piste au trésor explorateur 3 déverrouillé trouver un trésor ok je veux bien voir la map si c'est possible par contre maintenant j'ai pas fini quoi les jeunes je pensais qu'on allait tomber directement sur un trésor mais faut croire que non donc Jack Hall 2 ah ouais vous déconnez ou quoi ça a l'air d'être des bon déjà je vais la prendre en photo comme ça je serai tranquille mais ça a l'air d'être une zone marécageuse ou alors où il y a des geysers et des sources d'eau chaude on voit des sapins alors est-ce que ce serait pas du côté des bûcherons qu'on voyait exploiter justement les des champs après il y aurait une espèce de de gros cratère là ou de trous je sais pas il y en aurait un autre petit peut-être ici et faut que je trouve 3 geysers ok les jeunes je sais pas si d'ici on pourrait les voir je vais retourner la map quand même au cas où ouais y'a rien du tout et je sais pas ce que j'ai récupéré en plus de la map mais et là il y aurait une espèce de je sais pas si c'est une construction ou quoi mais bon bref faut que je trouve des geysers je vais aller me promener dans des zones ouais peut-être où il y a eu un peut-être pas un incendie mais faut que je trouve des zones boisées je vais aller du côté du je vais déjà essayer de trouver où il serait potentiellement planquer les ah ouais remonte s'il te plait ah ouais cool on est pas tombé bah écoutez ouais je vais essayer de trouver les les champs boisés là enfin ouais les zones d'exploitation de bois je sais pas si d'ici on pourrait apercevoir quelque chose on va quand même faire attention avant de partir à l'autre bout de la terre je sais pas où ça se trouve c'est peut-être pas non plus hyper loin et on peut peut-être le voir avec les jumelles mais pas dans ma sacoche parce que ça risque de pas marcher je me tiens la petite roue s'il vous plaît les objets et prendre mes boussoles enfin pas mes boussoles mais mes jumelles c'est le matin je suis un peu je suis un peu pas réveillé donc là il y aura un faux de camp on peut peut-être aller faire un tour pour voir ce que c'est mais ça se trouve faut aller plus loin dans les terres peut-être par là je vais essayer d'aller voir par là pour commencer et je vais essayer de retrouver mon mon petit camp où il y a les bûcherons qui exploitaient qui exploitaient la zone forestière je pense pas que ce soit perdu trop dans les montagnes non plus faut vraiment que ce soit une zone un peu un peu sèche et aride peut-être par là-bas d'ailleurs je vais peut-être me mettre un petit point sur la map maintenant non sun built je sais pas si ce serait de l'autre côté franchement on peut peut-être essayer d'aller voir enfin je suis en train de zioter de ce côté mais je vais déjà me mettre un point par là et on verra bien parce qu'il n'y a pas plus d'indices que ça et je sais pas si en reprenant la map franchement j'aurai d'autres infos je sais pas je peux pas ressortir on va voir ce qu'ils disent carte au trésor donc déjà l'emplacement d'un site un indice menant à un trésor et quel indice on l'a trouvé avec carte indiquant l'emplacement d'un site et d'autres indices menant à un trésor ouais mais ok j'ai pas fini quoi ok bah écoutons on va essayer de trouver le meilleur moyen c'est encore d'aller chercher j'ai évité de rester trop longtemps sur place histoire que les marchands ne se repointent pas d'ailleurs je vais essayer d'aller fouiller quand même les trois loustiques qu'on vient de descendre et puis bah dès que j'ai une piste on se retrouve à ce moment là ok les murs j'ai trouvé cette petite zone à moitié cramée on me demande d'examiner le site mais je sais pas si c'est ça ah non c'est peut-être pour faire une note je sais pas si ça aura un lien on va voir le dessin que j'ai fait ah ok et vu que là il y a une petite carriole qui est pétée je sais pas si ce serait genre ah regardez là il y a une boîte déjà je suis pas sûr que ce soit ça le trésor mais au moins je peux fouiller dedans ouais le coffre non mais s'il te plaît Morgan alors j'ai changé de tenue aussi parce qu'il flottait que j'avais froid au début j'ai cru qu'il s'était mis à neiger ah ouais prendre schéma de je sais pas quoi et là il y a du café moulu et il y aurait deux trucs il y a même un bijou je crois je suis où exactement sur la map parce qu'il va falloir que je revienne ah bah de toute façon j'ai fait une petite note il y a mon dessin donc je sais que dans la petite forêt là j'aurais des trucs à goler quoi et ah ouais il restera un bijou on dirait une grosse chevalière en or on dirait un gros bijou en or mais ah ouais je peux pas passer d'un objet à l'autre mais vu que le café gelé ça se trouve l'autre c'est un tonifiant ou je sais pas quoi ouais fortifiant miracle et ils mettent pas le bijou c'est un peu chiant d'ailleurs ah il y avait autre chose il y a deux secondes ouais je sais pas ce qu'ils mettaient mais bon voilà ah je peux pas prendre d'autres trucs donc bon tiens sauce et ah bon le coffre là je suis pas sûr que ce soit ma zone parce que j'ai pas j'ai pas les espèces de petits geysers donc je sais pas si c'est une zone calcinée qu'il va falloir trouver comme celle-ci marche arrière ou ou si ça vraiment est une zone aride regardez il y a même des endroits où ça a même pas cramé enfin il reste encore de la verdure bref je me remets en chemin et on va essayer de trouver notre destination ok les murs on arrive dans la zone que j'ai indiqué sur la map mais c'est un patelin alors il faudrait que j'arrive à aller plus vers la zone aride je sais pas du tout ce que c'est que cette baraque je vais éviter de tomber et de me faire mal ce serait bien j'ai cru qu'il y avait quelqu'un de tailleur devant peut-être qu'il est parti ou il y aurait un coffre je sais pas si ça le fait mais j'espère que je vais pas me faire griller surtout la munition standard je peux pas les prendre mais il y a d'autres trucs s'il te plaît là oh pourquoi ils me mettent pas la petite touche ah là fortifiant miracle encore on dirait qu'il y a peut-être fortifiant miracle ah non c'est une bouteille il y a aussi une bouteille ok cassos ah ouais je vais essayer d'aller du côté des terres arides et il me semble que c'était peut-être ouais bah par le pont là-bas ouais fais attention à toi ok je vais aller du côté du pont là-bas derrière et après je vais essayer de retrouver ma zone boisée ok mur oh merde il est pas mort oh merde faut que je le poursuive maintenant faut que j'essaie de le récupérer comme ça je pourrais peut-être toucher la prime à leur place on va enlever un connu on va charger oh merde le cheval il s'est barré ok on va voir ce qu'il a à nous dire oh merde s'il y a des témoins ça va me gonfler là oh merde s'il y a des témoins ça va me gonfler on va le menacer comme ça il y aura un témoin là vous arrêtez avec vos témoins là ah il a voulu tirer en plus ligoté je vais ligoter tout le monde aujourd'hui ah j'ouvre mes yeux alors toi enfoiré va allez Morgan ouais mon animal il est en décomposition c'est pas grave vas-y prends le lasso là non mais par qui là j'ai pas eu le temps de te fouiller et je vois pas qui c'est qui a soumis à aller mon crime ah ouais recherche en cours en latin ils sont relous bon allez vas-y je suis Kassos là parce que mais ça c'est quoi c'est du JinSing ok Kassos Bramance de toute façon il est chargé sur mon Dada je vais me remettre à chercher mon trésor parce que si je m'arrête toutes les deux secondes pour faire ça j'ai pas fini ça serait bien que Dada se pointe là ok on va voir ce qu'il a à nous dire lui on va peut-être prendre un autre chemin les jeunes ok 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 oh jesus ne fais pas ça ne fais pas ça qu'a pas ça ? Il semble que tu es le seul qui a fait quelque chose, mais je vais juste nettoyer. Ouf, le ménage. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, il faudrait qu'il nous le dise. Comme ça on... Par contre, je ne sais pas où il doit être livré, c'est ça le problème. Il y a Valentine, je ne suis pas sûr de pouvoir y aller en ce moment. Il faudrait que j'arrive à repiquer sur la gauche, moi. Après, à moins que je trouve mon spot directement de zone d'exploitation de bois. Bon, déjà là, il y a le pont. Du moins une partie. Ah, la zone de déforestation. Bah... Je crois qu'on est en plein temps, les jeunes. Il faudrait activer la vue cinématique, là. Après, pour voir si c'est bien là, il faudrait prendre un peu de hauteur. Mais c'est trop dévasté. L'autre, ça faisait plus une zone... Une zone cramée, quoi. Je crois que là, il y aurait un cratère, mais en fait, pas du tout. Ah ouais, il n'y a pas non plus de geysers. Et franchement, je n'ai pas encore trouvé de... Deux lieux avec des geysers ou quoi au caisse. Et en plus, en ce moment-là, il n'y a plus personne. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être potentiellement du loup. Donc moi, il faut que je trouve des geysers. Ou du moins ce qui ressemble à des geysers. Ou des cheminées... Je ne sais pas si on peut dire des cheminées volcaniques, mais... Ok, Mur, le temps est dégueulasse. Là, je ne vois plus rien du tout. Après, je me dis que des geysers, on en trouve aussi du côté... Enfin, peut-être plus principalement du côté des zones montagneuses. Je pourrais peut-être aller faire un tour là-bas. Je vais ranger mes jumelles. Parce qu'au final, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Vu que c'est la nuit, on va se retrouver quand il fera un peu plus jour. Je vais continuer à prospecter, mais je ne suis pas sûr de trouver grand-chose par là. Je vais aller suivre la chaîne de montagne et on verra bien... S'il se passe quelque chose ou non. Je vais bien regarder qui est en face, s'il vous plaît. Déjà, ça n'a pas l'air d'être un gang. On ne voit personne. Ok. De toute façon, je n'ai pas le temps d'y aller. Moi, il faut que je retourne chercher des geysers. Je ne sais pas si on va avoir grand-chose là. C'est vraiment une zone cramée ou... On ne voit pas grand-chose. Il faut que je trouve des espèces de cratères, des geysers et peut-être un glacier, un lac. J'en sais rien, ça se trouve. C'est peut-être ça. On verra bien. Non. Ok. Mursuit à des démêlés avec la justice, c'est un puma. Non, voici ici. Je ne sais pas. Ce n'est pas une mine qu'on est dans. C'est la merde ! Hé, ici c'est un sujet privé. Donc pourquoi ne t'en vas-tu pas ? Je n'ai pas besoin d'interférer avec des choses sensibles financières. Je vous laisse. Hé ! On a envoyé un scram. Bon ben, on va attendre qu'ils se fassent, ok ? Je vais attendre de voir s'ils vont s'en sortir. Je ne sais pas. Ce n'est pas une mine qu'on est dans. Mais le principe est le même, n'est-ce pas ? Juste think a second before you speak. Well, it's taken too damn long anyway. Goddammit, this here's a proper safe. Ain't no piece of candy. Well, I'm tired of watching you go on and on. And I'm tired of your god damn white. Oh, now you won't get mean, huh ? Get mean ? When I get mean, you'll know it. Oh yeah ? Ils vont peut-être finir par s'en trop tuer. All right. You took your damn time at least. I'm happy to keep your share. I'm just saying for a miner. You ain't the best with a hammer. You ask me why no one like you. Damn it. We want you. Oh, I'm starting with guns. Oh, my God. Oh, he's . Oh, he's trying to escape, I'm gonna let him go. Oh, he's trying to escape. ouais 25 dollars on va voir ce que l'autre AV ça se trouve il a peut-être aussi 25 dollars par contre le chariot il est parti là ok putain s'ils ont pillé le coffre pour 25 dollars ah les jeunes vous déconnez je sais pas où il est parti ce chariot j'aurais pu le fouiller bref tant pis je vais reprendre mon dada et je vais repartir donc ouais je me suis fait un puma j'ai réussi à survivre le seul problème c'est que les marshals sont arrivés tout de suite derrière je venais de consommer un saumon qui avait pas encore eu le temps de faire effet et je me suis retrouvé à me faire défoncer donc bah écoutez me revoici me revoilà donc j'ai perdu ma potentielle prime et faut que je retourne par là bas quoi ok mur on se retrouve de nouveau perdu dans la montagne j'avais repéré un petit lieu non loin de l'un affiché sur la map il y avait la forêt en blanche black bone forest qui ressemblait un peu à notre lieu le seul problème c'est qu'il n'y a pas de geyser et compagnie et on est juste à l'endroit où on était à la poursuite d'un d'un malotru je sais pas où est-ce qu'ils m'ont fait spawn je crois que je suis de l'autre côté juste en dessous de mes fesses doit y avoir la mine où on avait justement trouvé un type qui était recherché ouais la grotte elle est juste là d'ailleurs en parlant de de prime j'étais retombé sur le type qu'on poursuivait qu'on avait vu tout à l'heure et que j'avais mis sur mon cheval le seul problème c'est qu'ils m'ont de nouveau enlevé attendez je suis pas sûr que ce soit cette grotte ouais c'est pas la grotte de la à moins que ce soit une autre entrée faut que j'ai les yeux t'es c'est là où on avait tué le cougar ouais ça c'est la grotte du cougar c'est pas la grotte du type qui s'était planqué dans la qui s'était planqué et qui a été recherché ça c'est la grotte du cougar c'est rien que j'y retourne c'est déjà vidé alors ça veut dire que non loin de là il y a l'autre grotte justement du type qui était recherché par les forces de l'ordre qu'on avait chopé putain ça tire dans le coin ça par exemple c'est que j'ai pas je suis en train de m'attarder de traîner il va vouloir faire un concours c'est encore le ouais accepté putain je suis encore avec ma lampe ouais ok ouais ok oh ouais là où non ça sent la trappe couillon ouais peut-être une autre fois prendre l'argent au moins je me serais fait 5 dollars faute d'avoir gardé mon corps à l'arrière enfin ouais ouais ça fait déjà au moins 2-3 fois qu'on se croise donc on se reverra sûrement bah écoutez je vais repartir à la recherche de mon de mon trésor tout simplement je sais pas où ils m'ont foutu la grotte moi il faudrait que je reparte de l'autre côté mais je sais pas où je suis par rapport à ma moi je suis en train de retourner du côté de la de la forêt il faut que j'aille voir peut-être plus de ce côté mais je vais pas me taper tout le temps quoique là il y a la route et je vais la prendre et on va traverser Strawberry parce que par les petites routes de montagne ça va peut-être pas le faire et puis bah je vais continuer à progresser j'ai longé tout le monde déjà de ce côté j'ai rien trouvé donc on va aller voir un peu plus dans les terres et je sais pas s'il y aurait une zone qui ressemblera à ça sur la map ça le truc peut-être pas aux lagunes puis vu qu'il y a des zones qu'on a pas explorées c'est un peu compliqué Moonstone après faudrait que je vois comment ça s'appelle enfin comment on dit geyser en en anglais je sais pas si c'est Jersey aussi ou voilà pour essayer de trouver bref j'y retourne on se retrouve bah dès qu'on a du nouveau ou du moins une piste ok les lemures j'ai fait péter une dynamite dans le campement là ça a fait du bruit c'est sûrement un camp de Audrey Skoll et ça a attiré un fucking ours ils sont en train de se faire défoncer par l'ours s'ils arrivent pas à le tuer je vais m'en charger mais ils sont en train de se faire bouffer les jeunes je crois que je l'ai eu je crois que je l'ai eu mais sauf qu'il y en a un qui a encore envie voilà ouais ok les jeunes ah lui je tiens pas à le prendre on va pouvoir fouiller les lieux maintenant ah ouais l'ours c'était quelque chose je l'ai entendu arriver on va être dépecé bon bah écoutez je vais vite récupérer sa peau qui va sûrement être dans un sale état je vais fouiller le camp et puis je vais repartir de là ah ouais c'était des Audrey Skoll ah c'était des Audrey Skoll ah t'es où Blanche Neige vas-y viens par là ouais bah vous m'étonnez qu'elle a pris la tangente allez on va charger bon je vais me dépêcher avant qu'il y ait quand même du Marshall qui se pointe parce que sinon j'ai pas fini je vais pouvoir reprendre ça et j'y verrai ah elle me fait pas peur j'y verrai peut-être mieux un morceau de pain ouais la gomme à la cocaïne on peut pas les crackers non plus y'avait pas un petit coffre là ou non là y'a une petite un petit coffre examiner la boîte on va prendre des balles ok bon bah c'est tout ce qu'il y avait on fait quand je m'en fous prendre le Audrey Skoll j'en veux pas je crois que j'ai le pépère à fouiller là on fait peur avec le bruit là ah ouais la carotte bon bah écoutez je crois que c'est tout je vais pouvoir repartir là y'a rien sur les tonneaux bon là y'a un cigare et une tasse qui lévite dans les herbes mais voilà les autres y sont cramés là y'aura un truc lotion masque d'air je ne peux pas là j'ai tout pris bah écoutez ouais je vais repartir y'a plus rien je vais pas m'attarder ici et eux je peux pas les fouiller parce que je les ai fait cramer donc bah écoutez ouais je suis parti on va voir si j'y arrive ok en espérant que le jour va me mettre pas trop de temps à se lever ok les murs j'ai pris un peu de hauteur dans les montagnes pour voir si on voyait pas depuis bah depuis le sommet notre spot en me promenant j'ai trouvé ça alors je suis allé visiter la mine y'a rien du tout là dedans j'ai trouvé une petite carte de la série alors c'était une demoiselle donc on est ici dans la montagne de Grizzly j'ai pris chemin et je suis allé tout droit et j'ai repiqué ici et là c'est une réserve de dynamite et je sais pas s'il y a moyen s'il y a moyen de la faire péter tout simplement je vous avoue je serais tenté de tirer mais peut-être plus sur ce qu'il y a là-bas ah ouais d'accord ça va péter et je sais pas si ça va libérer un truc ah j'ai peut-être utilisé ça et je vais vite sortir de là ah dépêche-toi Morgan ramasse ton chapeau donc ouais je me suis dit que dans la mine y'aurait peut-être un trésor ou un truc du genre bah rien du tout et là je sais pas si en ayant fait péter la dynamite ça a libéré un truc ou bah je sais pas ouais a déverrouillé quelque chose je crois que j'ai juste foutu le bordel et tout fait péter et j'ai même pas pu en prendre de la dynamite c'est abusé quoi ah ouais bon bah j'ai fait péter la réserve de dynamite et y'a absolument rien t'as pas une pierre mystère là qu'il faut pousser tirer avec un trésor caché derrière là je suis à fond ah puis en dessous y'a rien non plus et ça a rien libéré dans le mur bref je suis venu là et j'ai tout fait péter pour rien ok bon bah je suis reparti ok je vais descendre par là et je vais essayer de voir s'il y a pas un promontoire peut-être là en face pour voir si on a pas une vue dégagée sur la zone ok les lémurs on est ici je vais prendre mes petites jumelles d'ailleurs c'est ici je me demande si là bas c'était pas où on était au départ franchement je sais pas pour les jeux zyote sur la map juste en face de nous quoi que non ouais quoi c'est valentine donc mais impossible de mettre la main dessus et là ici franchement on voit rien du tout donc je vais continuer à prospecter au pied des montagnes pour voir s'il y a pas des geysers dans le coin je vais retourner peut-être par là bas je sais pas après bon je pense pas que ce soit enneigé quand on voit la carte s'il vous plaît monsieur Morgan ouais affichez moi ça là là faut que j'évite de glisser ce serait pas mal ouais ça a l'air d'être une zone peut-être un peu chaude il y a des sapins il y a des sapins qui ont l'air complètement bah déplumés de leur feuillage de leurs épines limite on pourrait se dire que là c'est une forêt qui est cramée ou calcinée ou j'en sais rien après est-ce que ce serait pas dans des marées je sais pas je peux peut-être aller voir du côté des marées de Saint-Denis et là il y a un arbre qui est entier qui a son feuillage et il y aurait peut-être le trait qu'on voit en haut là c'est peut-être une montagne qui repique qui repique justement donc est-ce que ce serait pas entre des marées je sais pas s'ils ont essayé de dessiner un cheval ou je sais pas quoi mais même la petite cabane là je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est une cabane ou quoi ou une tombe ou machin mais voilà faut que je trouve 3 geysers même là le gribouillage en bas je sais pas ce que c'est derrière y'a toujours rien même si on voit le dessin à travers F rangé donc bah écoutez ouais je vais continuer à prospecter à m'avancer on verra bien je vais essayer de repartir par là-bas pour voir en tout cas jusqu'ici c'est chou blanc après là c'est trop montagneux je vais éviter de me casser la margoulette aussi ce serait pas mal si tu pouvais avancer morgan ce serait bien donc je vais retourner voir mon petit cheval qui est ici je vais l'appeler et puis bah écoutez on se retrouvera pour la prochaine partie de notre chasse au trésor la prochaine fois en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si t'es le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on se retrouvera et bien écoutez ma foi pour la poursuite de notre chasse au trésor du trésor des jack-hole et bien la semaine prochaine et si vous voulez pas louper cet épisode et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi je vous laisse je reprends la route et je vous dis encore une fois à la prochaine tchao tchao tout le monde et si tu revivais bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau merci